Donc, ce monsieur est le CEO de UCAM eSport, organisation présente en Superliga, soit en Espagne. Il dit que le tier 2, sur LOL et Valorette, va droit dans le mur et qu'on fonce droit dans la catastrophe irréversible. Il explique pourquoi en donnant des changements nécessaires et solutions qui pourraient permettre d'éviter la catastrophe qui arrive à coup sûr. J'ai pas forcément tout traduit de ce qu'il parlait sur Valo, car j'ai pas une connaissance parfaite du format qu'il critique, puis j'en ai un peu rien à foutre de Valo, sans manquer de respect aux fans de ce jeu, donc si vous êtes vraiment intéressé par ça, regardez la vidéo. C'est parti ! Il dit qu'il a déjà dénoncé ses problèmes en 2022 avec un Rioter, et que déjà en 2022, il tirait la solette d'alarme. Il dénonce le fait que sur LOL, l'Europe ou l'Occident se fait écraser par les équipes asiatiques, et que ça va devenir pareil sur Valorent, et que c'est lié au tier 2. Riot ne prend des décisions fortes que quand le viewership baisse, pardon, car ça impacte leur business. Sinon, ils font la sourde oreille, mais cette hausse viewership est artificielle, car elle ne provient que de la KC et de Koi. Voilà quelqu'un qui est lusite sur l'état de la scène européenne. Merci à lui. Merci grandement à lui, quelqu'un de lucide, et ça, ça fait plaisir. Ok, ça c'est intéressant qu'il dise ça d'emblée, parce que ça me rassure sur la pertinence de la suite des propos. Il dit que les NA ont attendu de mourir de la famine avant que Riot réagisse, pourquoi on doit attendre que l'Europe soit plus bas avant de pouvoir réagir ? Quels sont les problèmes pour lui ? Le manque de stabilité. Pour lui, la stabilité et le système de franchise est primordial. Les organisations dépendent quasi uniquement des sponsors, et les équipes ont besoin de montrer que l'eSport LOL est stable, et que tous les 3 ans, il n'y ait pas une, voire plusieurs équipes qui partent alors, même qu'on est dans un système franchisé, ce qui effraie les sponsors. Il a tout dit, il a tout dit, t'as des franchises, et malgré tout, les équipes partent parce qu'elles n'ont plus d'oseilles. On a fermé la ligue, et au final, ça n'a même pas résolu le problème. Donc, bien vu, bien vu. Beaucoup trop d'équipes selon lui. Il faut moins d'équipes pro, quitte à ce que les plus faibles deviennent des équipes amateurs. Il ne veut pas les dévaluer, car chaque équipe est un maillon de la grande chaîne qui est eSport LOL, mais que certains n'ont pas les épaules structurellement, financièrement, pour assumer une place entière d'eux. Ça, on en parlait déjà dans un stream il n'y a pas si longtemps. Je vous disais exactement la même chose, je vous disais qu'il n'y avait pas la place pour avoir plus de 100 équipes. 100 joueurs pro en Europe, plus tout le staff que ça implique. 100 joueurs pro qui se comptent, 100 équipes, puisque vous avez les 10 équipes de LOC, les 10 équipes de LFL, les 10 équipes de Superliga, les 10 équipes de... Je ne sais plus le nom de toutes les ligues, mais il y a la ligue nordique, il y a la ligue... la Premier League aussi, il y a l'Ultra Liga, il y a les Turcs, enfin bref, il y a plein de choses. Il n'y a pas la place pour avoir autant d'acteurs. 500, quasiment 500 joueurs pro, environ 100 équipes, quasiment 500 joueurs pro, encore plus de membres de staff et de tout ce que ça implique, machin. On n'a pas cette mannade de viewership et de l'argent qui rentre pour faire vivre tout ce monde-là, en fait, ce n'est pas possible, et ça me semble assez évident, en fait. Et c'est pour ça que même en LFL, qui est peut-être l'URL la plus suivie, vous avez des équipes comme TDS et ASGIS qui sont obligées de fermer parce qu'ils n'ont pas les reins assez solides. Alors que pourtant, enfin, comprenez bien que la situation de ASGIS et de TDS est genre 5 fois préférable à celle de n'importe quelle équipe d'Ultra Liga ou de Premier League, tu vois. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à tenir. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est quand même une évidence, quoi, qu'il y a juste trop d'équipes tiers 2, quoi. Trop d'équipes tiers 2 pour une région qui n'en a pas besoin d'autant. Bœuf pour TDS, comment ça ? Ce que je veux dire, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis que les TDS ont une meilleure situation que les autres, c'est que, mine de rien, c'est des équipes qui ont réussi à faire vivre une fanbase, qui sont suivies, qui ont de l'intérêt un peu les fans. Donc imaginez pour toutes les autres équipes déjà en LFL qui n'ont pas cette chance-là, et imaginez aussi pour toutes les équipes de Prime League, d'Ultra Liga, de machin, dont personne n'entend parler jamais. Et voilà, c'est normal qu'ils ne puissent pas être rentables que je cherchais. TDS, c'est à cause de la douceur des coups de Sixen. C'est pas plutôt de la mauvaise gestion. Non, non, parce que TDS, tu vois, il y a les dramas, ok, certes, mais ces dramas n'existent pas si personne n'a besoin de mettre sa maison dans le club. Tu vois ce que je veux dire ? Au final, durable, autosuffisant, je crois que c'est plus un truc comme ça, pérenne, voilà, un truc comme ça. Ok, continuons. J'en étais où ? Ok, là. Il dit qu'il a déjà eu des conversations avec les Rioters, et certains de ces derniers pensent que le tier 1 doit être pro, mais que le tier 2 doit être une jungle avec les équipes amateurs. En gros, il délaisse le tier 2, car pour eux, ça n'a pas besoin d'être géré. La conséquence de ceci est qu'avec les problèmes financiers des équipes, dus à l'instabilité de l'écosystème, cela provoque le fait que les équipes ne peuvent pas sécuriser financièrement ou juridiquement les joueurs, pas la seule possibilité non plus de leur donner les meilleurs projets, les joueurs qui donnent les sport pour bosser ou partir étudier. Il dit qu'à cause de ça, le système de formation est défaillant, que c'est plus avantageux pour les équipes EU d'importer des joueurs coréens, car moins cher que développer ou prendre des talents EU, ce qui renie l'identité de ta région, et ça s'est traduit par les baisses d'audience. Je suis vraiment content, en fait, parce que tout ça, c'est des points qu'on aborde en boucle depuis des semaines, et je suis content qu'ils soient quelqu'un de la scène, un dirigeant de club qui plus est, qui vienne vraiment tirer la sonnette d'alarme en public. Bon, malheureusement, ça va encore tomber dans l'oreille d'un sourd, parce que Riot fera rien, et changera rien à son format en ERL, mais bon, au moins, on se sent un peu moins seul, quoi. On se sent un peu moins seul. Il dit que c'est pareil qu'en NA, qu'ils sont allés dans le mur et ont totalement repensé leur tiers d'eux, en l'unifiant l'Amérique entière, car les équipes LCS en important des Européens puis Coréens n'avaient plus aucune identité, et ça faisait baisser le viewership, car les gens s'en rendaient compte et ne pouvaient plus s'identifier aux équipes. Oui, ça, c'est logique, mais ça, ça date de quand, parce que ça date que de cette année, l'unification de l'Amérique entière. Pour l'instant, on n'a pas encore vu les résultats de ce que ça va donner. Il, c'est le CEO de UCAM, voilà, le CEO de UCAM, donc, et puis, équipe bien connue, notamment que la K-Corp a dû éliminer pour gagner ses premiers U-Masters en 2021, un match exceptionnel avec le fameux Rise de Saken, putain, je me souviens encore, qui vient chercher le... Je crois que c'était un Renekton ou un Urgot, je ne sais plus, là, derrière le pit, là, du Nashor. Si vous vous souvenez de ce move, vous êtes des vrais. Ok, Urgot, c'est ça, ouais. Je vois qu'il y a du fan de K-Corp là-dedans. J'ai... Ah oui, tu parles par rapport à l'unification de l'Amérique ? Oui, ok, d'accord, ok. Effectivement, il parle aussi peut-être de Valo. Il revient sur le fait qu'il y ait trop d'équipes en tiers 2. Il dit que si une équipe n'a pas les moyens d'assurer un salaire aux joueurs sur le long terme, de mettre les joueurs dans la meilleure condition pour progresser et de faire du contenu autour des joueurs, ils n'ont rien à faire en tiers 2. Ben, ça, c'est évident. C'est évident. Mais le truc, c'est que tu dois remplir ta ligue. En fait, à partir du moment où tu as créé 50 ligues différentes, ben, il faut que dans ces... Bon, 50, j'abuse, mais du coup, mais absolument, tu as créé une dizaine de ligues différentes. Tu peux avoir des structures qui n'ont pas l'air insolides, qui font des actes de figuration, qui galèrent à trouver du sponsor. C'est évident. C'est évident. Alors que, comme on le dit souvent, tu fais une LC2 comme le LCK... La LCK Challengers, quoi. Et comme c'était le cas avant avec les Challengers Series, et tu peux avoir beaucoup moins d'équipes. C'est beaucoup plus restreint. Peut-être que 10 équipes, c'est pas assez. Peut-être que tu peux monter à 20. Tu fais une LC2 avec 20 équipes. Enfin, une LC2, du coup, avec 20 équipes. Et au moins, tu prends que des dossiers vraiment solides. Et tu peux même faire une ligue semi-ouverte. Tu vois ? Une ligue semi-ouverte. Où, en fait, tu prends 20 dossiers solides là-dedans. Et tu peux monter en LEC, mais tu peux pas redescendre de LEC2, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. La LFL, c'est un peu une LEC2 non officielle. Il faut voir les choses comme ça aussi. Le format tier 2 ne permet pas de s'inviter des équipes. Et c'est encore plus vrai sur Valorant, avec l'hérésie des 3 splits et 3 relégations. Il dit que les tiers 2 ne doivent pas avoir de relégations. Que ça doit être une ligue fermée ou semi-fermée. Et là, élément très intéressant, selon moi. Là, c'est Cro qui parle. Le souci, c'est que la LFL, c'est déjà... J'ai déjà lu, dis quoi ? Moi, je suis pas d'accord avec le fait de dire que le problème, c'est les ERL. À la base, le problème, c'est la LEC, qui est une ligue fermée, qui, depuis des années, refuse de jouer pour le titre. Et préfère brasser de l'argent avec des joueurs qui n'ont aucune volonté de gagner et qui stack en LEC. Donc, forcément, tous les Pichouns et tous les autres qui essayent de monter vont forcément stack les ERL. Je crois que c'était très vrai il y a quelques années. C'est de moins en moins vrai depuis que les ERL, comme on l'a évoqué juste avant dans ce que disait l'OCO et du CAM, préfèrent apporter du coréen ou prendre des vétérans de LEC plutôt que développer des talents en ERL. En vérité, c'est toujours pareil. Et il suffit de regarder comment est-ce qu'on a abordé le mercato cette année en passant notre temps à râler sur des joueurs de LEC et leur niveau de jeu pour, au final, à chaque fois, arriver au même constat en permanence de se dire c'est bien oral, mais qui pousse vraiment derrière ? Personne. Parce qu'on développe plus de talents, parce qu'on prend que des retraités, parce que... Donc, à un moment donné, ok, la ligue fermée, tout ça, mais il y a aussi la manière dont les ERL gèrent leurs équipes. Et notamment, vu que c'est la jungle, du coup, tu peux difficilement prendre le temps de développer des talents. Sauf KAC, sauf BDSA, effectivement le chat. Mais prenez conscience aussi que respect KAC, BDSA et tout, mais à un moment donné, ils ont aussi une position privilégiée. Tu vois, c'est des équipes solides de LEC, KAC en plus à la chance, à l'équilibre. Tu peux te le permettre, quoi, d'avoir ton équipe académie pour développer du talent. Toutes les équipes qui ne jouent qu'en ERL, c'est pas leur rôle de développer les talents de G2, quoi. Tu vois ? Privilégier qu'elles ont fait les efforts pour... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu du travail pour arriver à cette situation. Mais... Fnatic est doomed car la gestion est médiocre. Oui, bon ça... Ok. Je continue ? Donc, élément très intéressant selon Kroh. Il pointe aussi le calendrier. Il dit que le calendrier scolaire ou des sports traditionnels de septembre X à septembre X plus 1 utilisés quasiment partout et étudiés sous toutes ses formes est toujours le même depuis des décennies et n'a jamais évolué. Et ce, pour la simple et bonne raison que c'était le meilleur calendrier rythme. Ça, les gars, je ne peux pas être plus d'accord que ça. Il suffit de voir le désintérêt que j'ai. Tu vois, le Summer Speed, c'est censé être le... Pour ce qui est des ligues régionales, le Summer Speed, c'est censé être le climax de l'année. Tu vois, avant les Worlds, parce que c'est tous les spécis qualifiés aux Worlds, justement. Et pourtant, c'est le moment de l'année où on fait le moins d'audience. Tous les créateurs de contenu qui parlent des sports. Tous. Tous. C'est normal. Les gens, ils sont en été. Vous croyez que les gens, quand ils sont en train de bronzer à la plage, ils n'ont que ça à foutre que de regarder le LEC et ensuite de regarder les vidéos de l'île d'un débrief. Non. C'est normal, tu vois. T'as envie d'être dehors, t'as envie de profiter, de faire d'autres choses. Et à la seconde où les Worlds démarrent, en fait, ça y est. Il y a eu la rentrée de septembre. Les gens, ils ont repris leur train-train et leurs habitudes de la rentrée. Et donc, ça fonctionne. Et donc, je suis d'accord avec ça. Effectivement, le calendrier, il n'est pas bon. Après, je crois qu'il y a aussi un créneau pour Riot. Et je crois que c'est un truc qu'ils ont très vite compris. Et ça, je pense pour le coup que c'est une bonne idée de leur part. Je pense qu'il y avait la volonté du côté de Riot en 2012-2013 de créer vraiment l'e-sport que c'est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait déjà cette vision d'en faire un e-sport multigénérationnel, de casser les codes, de faire des Worlds, un événement planétaire qu'allait être la vitrine non seulement de League of Legends aux yeux des gamers, mais aussi la vitrine de Riot aux yeux du monde en tant que l'un des plus gros événements sportifs global de la planète, en fait. On en parlait avec les chiffres chinois aujourd'hui. Alors, je n'ai pas envie de redire de bêtises parce qu'il faudrait faire le classement, mais quand tu regardes avec les chiffres chinois, on sait que les Worlds, la finale des Worlds notamment, c'est un événement qui monte à plus de 120 millions, 130 millions, c'est n'importe quoi avec les chiffres chinois. Je précise bien que ça, c'est une fois que ça a été revu à la baisse des trucs de streaming parce qu'on ne prend que les chiffres des plateformes de streaming chinoises, limite, on est à un milliard de viewers, c'est n'importe quoi, mais on sait, c'est des chiffres qui sont abusés. Mais Riot, je crois que la dernière fois qu'ils avaient communiqué après avoir fait les bons calculs, c'était 120 millions, un truc comme ça. Ça devait être en 2022, il me semble, peut-être un peu avant. Donc, c'est indécent comme chiffre. Il faut bien se rendre compte qu'en termes de peak viewers, 120 millions, ça inscrit League of Legends, enfin les Worlds League of Legends quelque part dans le top 10, top 15 des plus gros événements sportifs de la planète en termes de viewership. Alors, c'est une manne immense qui est carré par les Chinois, mais les Chinois, c'est des gens comme vous et moi, je veux dire, c'est des viewers comme les autres quoi. Donc en Occident, certes, on en est loin, tu vois, de l'impact culturel que peuvent avoir d'autres sports, je ne sais pas moi, des finales de Coupe du Monde de foot, des finales de NBA, même des finales de Super Bowl par exemple, mais à l'échelle du monde, c'est la vitrine de Riot, tu vois. Et donc, Riot a compris très vite pourquoi je fais cet aparté, c'est pour dire que Riot, je pense, a compris très vite 2013, 2014 notamment, que c'était bien pour eux justement d'essayer d'esquiver un maximum les grosses périodes de gros événements des sports traditionnels pour créer leur rassemblement à eux dans une période un peu de creux, tu vois. Et je crois que c'était, pour le coup, c'est peut-être moins pertinent aujourd'hui pour le calendrier, mais je crois qu'à l'époque, ça a été. Je crois que c'était bien pour Riot à l'époque d'être les seuls à faire l'actualité en octobre et de faire cet événement qui était les Worlds et de choquer un petit peu le monde entier en termes de ce qu'ils sont capables de faire. Finale de rugby, c'est combien de spectateurs ? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que la dernière fois que j'avais regardé, c'était quelques dizaines de millions ou alors un peu plus de 100 millions aussi. À vérifier, d'accord ? Je ne veux pas dire de bêtises. Désolé s'il y a des fans de rugby et que je dis n'importe quoi. Ne vous excitez pas, corrigez-moi plutôt. Donc c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose. Après, voilà, attention, les chiffres occidentaux, c'est 6 millions. On est très loin de ces chiffres-là, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, j'insiste, les viveurs chinois, c'est des viveurs comme vous et moi. Donc voilà. C'est ce que nous, ça nous impacte moins en tant que juste, comment dire, occidentaux, quoi. Mais 400 à 450 millions, la finale LDC. Oui, la finale LDC, c'est plus, c'est sûr et certain. Mais on parlait du rugby, là. Donc la Coupe du monde de foot, je crois qu'on est proche des 2 milliards. Mais la Coupe du monde de foot, c'est autre chose. C'est l'événement le plus suivi de... Même devant les JO, je pense, c'est certainement même. La Coupe du monde de foot, c'est normal. Je crois que c'est plus de 2 milliards, c'est indécent les chiffres. Ce qui est absolument normal. C'est genre le sport qui rassemble le plus les peuples. 3,5 à 4 milliards, ok, ok. Peut-être que ça a encore augmenté sur les dernières éditions. Mais la dernière fois que je regardais ça il y a quelques années et dans les années 2000, je crois que c'était plus du 2 milliards. Mais peut-être, débétit encore. Coupe du monde de rugby, finale, c'est 90 millions la dernière il me semble. C'est un record all-time. Ben voilà. Donc, déjà, ça veut dire que la finale des Wars de League of Legends fait plus de viewers. C'est un faux chat, mais je te fais confiance. Ça veut dire que la finale des Wars de League of Legends fait plus de viewers que la finale de la Coupe du monde de rugby. Voilà. Donc c'est un 3 League of Legends de la finale des Wars de League of Legends là-dedans. Encore une fois, c'est énormément carré par le viewership chinois. On va pas faire de League of Legends un produit culturel plus important qu'il ne l'est en Occident. Mais voilà, on en est là. Merci pour la source, faux chill. Je vous laisse aller voir. Mais merci. Bon, ok, continuons. Donc tout ça pour dire c'était pour dire quoi ? C'était pour dire qu'effectivement le calendrier c'était le plus pertinent aujourd'hui. Mais à l'époque, je pense que ça l'était. Pourquoi Riot essaient d'inventer leur propre calendrier en foutant des play-offs au summer soit les play-offs les plus importants de l'année en plein été quand les gens sont dehors en dehors des écrans et en vacances. Et quand c'est l'hiver et que les gens sont sous leur couette à chercher de l'entertainment et bien Riot décide que c'est l'off-season. Je suis entièrement d'accord avec ça. Aujourd'hui, le calendrier est un peu désuet je pense aussi. Il se demande qui sont les génies qui ont eu cette idée. Il dit que c'est l'enfer. Encore une fois, là je les trouve durs. Je trouve que... Je pense qu'à l'époque où ça a été réfléchi, je pense que c'était une bonne idée vraiment. Parce qu'il fallait avoir un creux du calendrier global pour réussir à propulser League of Legends à ce qu'il est aujourd'hui. Après, la finale rugby doit être totalement carré par les joueurs occidentaux à l'inverse. Donc c'est pareil. Oui, exactement. Ouais, on est d'accord qu'il y a 3,5 milliards pour la finale de la Coupe du Monde de foot. Grosse info de chat. C'est plus proche du 2 milliards que du 3 milliards pour la finale World Cup 2022. C'est bien ce qu'il me semblait. Moi, j'avais checké il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais des trucs genre 1,8, 1,9 milliards ou peut-être 2,1 mais je crois que ça a oscillé quelque part autour des 2 milliards. Bon, après, il faut voir aussi parce que je ne sais pas comment sont calculées les audiences d'une finale de Coupe du Monde de foot mais quand tu sais que des fois, tu as un poste de télé pour 500 personnes devant dans un bar, tu vois. Bon, continuons. Il dit que c'est l'enfer pour une équipe VCT de trouver une facilité à Berlin. Donc une facilité, c'est des locaux quoi. Pour seulement un an alors que tu es premier en VCT car c'est ultra compliqué de trouver des bâtiments à louer pour une période assez courte. Et oui, et si par chance ou malchance tu restes une année de plus en VCT, tu dois renouveler le bail ce qui provoque un second enfer. Ouais, ça c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est le problème des ligues ouvertes à Berlin. C'est que ça te force à prendre des locaux mais du coup, si tu es en ligue ouverte et que tu démotes, tu es baisé. Après, je vois JO, 4 milliards. Ouais, mais c'est peut-être le nombre de viewers unique les JO, non ? Les 4 milliards. Il n'y a pas une seule épreuve des JO qui fait 4 milliards de spectateurs, mec. Ça fait sens que sur le cumulé il y ait plus de viewers sur les JO puisque ça dure beaucoup plus longtemps. Enfin, il y a surtout beaucoup plus de sport. C'est toute la journée. Mais là, on parle de la finale de la coupe du monde de foot. Après, je me trompe peut-être. Peut-être que les JO, c'est plus vu que la coupe du monde de foot mais je ne pensais pas. Là, même le 100 mètres du sprint, ça ne fait pas 4 milliards de spectateurs la finale du 100 mètres. Peut-être, mais je suis surpris. Si c'est vrai, je suis surpris. Mais non, j'avais de l'avis. On est d'accord. On est d'accord. Bon, OK. J'en étais où ? Car comme LOL, sur Valorelt, absolument tout est localisé à Berlin, ce qui est le problème, OK. Il dit aussi que c'est très coûteux d'évoluer en VCT et qu'il faut sortir beaucoup d'argent d'un coup pour évoluer dans cette ligue et faire un projet d'équipe à Berlin. Un million minimum alors que dans un an, tu es peut-être relégué en faisant top 8. Ce qui est, selon lui, un bon résultat pour une première année et que tes meilleurs joueurs vont se faire recruter par les équipes en 0,8 qui ont siroté leur mojito toute l'année car ils ont un spot garanti, eux, alors que pendant ce temps, beaucoup d'import alors qu'ils sont censés être des clubs pour former, ce qui n'est pas normal et dû à la régence qu'on disait sur LOL et du coup, ça s'applique aussi à Valorelt. Il dit que le nouveau format à 3 splits en URL est catastrophique, que les résultats court terme sont mis en avant au détriment du moyen terme car il faut performer de suite, ce qui ne laisse aucune manœuvre pour former des joueurs. Ouais, mais tout ça, c'est... On n'apprend rien, mais encore une fois, je suis content d'avoir quelqu'un de la scène, d'autant plus un gérant de club, un CEO de club qui prenne la parole sur ces sujets-là parce que, ouais... En fait, ça me prouve aussi une chose, c'est que c'est juste une question de bon sens, quoi. Tu vois ? C'est juste du bon sens, en fait. Il n'y a pas besoin d'être... Si tout le monde est d'accord et qu'à chaque fois qu'on a des prises de parole isolées, chaque fois qu'on lit des prises de parole isolées comme ça, ça ne fait que répéter ce que nous, on dit sur Stopwatch ou même sur Twitter depuis des mois. Donc, ça prouve que tout le monde a bien compris et que c'est juste du bon sens, en fait. Et que si tu as une 3 neurones, à avoir une routine stricte, à le formater pour devenir un professionnel car ce n'est pas la solo queue ou les équipes amateurs qui le font et c'est le rôle des équipes tiers 2 pour former les joueurs au tiers 1. Et avec le nouveau format, tu n'auras pas le temps de développer tout ça car le but est simple, c'est de gagner, plus gagner, plus gagner à n'importe quel prix. C'est ainsi que fonctionne un format à 3 spits. Ça, c'est intéressant. Ça ouvre un autre sujet, effectivement, sur qu'est-ce que c'est que former un jeune joueur au-delà même de son niveau de jeu dans la faille. Effectivement, tout ce genre de choses et c'est évident. Il dit que les joueurs qui viennent du sport traditionnel sont différents des joueurs qui n'ont jamais fait de sport d'équipe ou de sport tout court. Ils sont plus prévenants et bienveillants envers l'outilmate, ils respectent la hiérarchie, ils sont beaucoup plus enclins à respecter une routine. Logique. Parce que le sport à hockey, la holy sport et le format à l'inversibilité ne te donnent pas les moyens de développer les joueurs comme ceux-là. On arrive au bout ou... Il ne reste plus grand-chose. La préoccupation d'une équipe est de ne pas être reléguée et de gagner à tout prix S'il s'effondre, le tier 1 s'effondre avec en Europe. S'effondre avec en Europe et Riot n'a pas l'air conscient de ça. Euh... Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu de ça. Je ne suis pas convaincu de ça. Ouais, mon goûter. Je ne suis pas convaincu de ça en vrai. Je ne suis pas certain que la LEC a besoin du tier 2 pour exister. En vérité. Ce qui est sûr, c'est que si le tier 2 n'existe pas, ça va commencer à être beaucoup plus difficile pour le tier 1 de se coûter des joueurs. Puisque visiblement, le seul moyen qu'on a trouvé en Europe en LEC de se coûter des talents, c'est de regarder le dernier carré des European Masters. Donc, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. OK. Mais je ne suis pas certain de ça. Qui fend le joueur, sinon ? Comme avant, en fait. Tu vois, tu vas les chercher en solo queue et c'est à toi de les former. Non, non, on le sait. Attention, je n'ai pas dit que c'était une solution préférable. Mais ici, je ne suis pas sûr que si demain le tier 2 disparaît, le tier 1 ne peut pas continuer à exister. Parce qu'il n'y a pas de stade pour scout, bon, on continue. Il dit que les ghost organisations, celles qui entrent puis repartent très vite de l'écosystème, sont une plaie pour l'e-sport. Non seulement, elles brisent le rêve des joueurs, mais en plus, elles amènent des sponsors qui veulent essayer d'investir dans l'e-sport pour tenter et voir ce que ça donne. Et en fermant boutique, très vite, elles envoient un signal négatif à ces sponsors qui, par la suite, deviennent réfractaires à investir là-dedans. Et donc, cela pénalise les opportunités de sponsors des équipes qui, elles, restent et qui sont sérieuses. Ouais, 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 c'est... Bah oui, bah oui, hein, sans blague. Sans blague, c'est pour ça qu'on râle sur les équipes qui font de la figuration depuis toujours et qu'après, on nous dit qu'on abuse. Bah non, on n'abuse pas, frère, parce que tout l'écosystème ont pâti et je crois que là, ils posent des mots que je n'aurais pas supposés et qui sont, en fait, assez évidents parce qu'encore une fois, c'est du bon sens. C'est sûr que quand t'es un sponsor et que tu veux investir dans une équipe e-sport et qu'un an plus tard, tu t'es pris quatre dramas sur la gueule c'est évident. Et d'ailleurs, c'était Arthur, j'en parle souvent de cette interview avec Shox, avec Shox, avec Shones, pardon, sur le stream de Shones où d'expliquer à quel point c'était dur de trouver des sponsors non endémiques au milieu, ce qui est complètement compréhensible, du coup. J'ai raté la partie mercato par les BG. Bah en fait, je ne la peux à rater parce que c'est de demain. Et voilà, on se garde le mercato pour demain en finale parce qu'on a beaucoup parlé et là, on est sur un autre sujet et que je n'avais pas prévu d'en parler aussi longtemps. Voilà. Donc c'est logique. Alors là, c'est le moment où il propose des idées mais que ce sont juste des idées et qu'il veut juste en discuter. Il supplie Riot d'amener tout le monde autour d'une table pour juste pouvoir en discuter car il ne détient pas la vérité absolue. Ok, donc on va pouvoir lire ses idées et dire si on les lit et puis on donne notre avis. Ok le chat ? Il propose que Riot mette une solo queue avec du MMR et sans division sur le serveur tournoi. Up 3 à 4 heures par jour seulement et uniquement ouverte aux joueurs qui ont un compte tournoi pour permettre aux joueurs pro d'avoir une qualité de solo queue au top ce qui fait défaut à l'EU comparé à... En fait, c'est la Chopin. En réalité, c'est la Chopin's queue mais automatisée quoi. Qu'est-ce qu'on en pense ? Je ne suis pas certain de ce soit une bonne idée parce que de prime abord la première dérive à laquelle je pense c'est que quand même... En fait, la question, ça dépend. À quel point c'est dur d'obtenir un compte tournoi ? Parce que si le compte tournoi c'est que pour les pros ce que ça veut dire c'est que ok, ça veut dire que les pros ils ont accès à une solo queue un peu supérieure toute l'année mais qu'en est-il de Titouan en 13 ans qui en fait s'avère être le prochain Caps mais qui est collégien qui arrivera à son pic niveau dans 3 ans quand il en aura 16 et qui du coup veut juste pouvoir jouer en solo queue et monter Master Challenger et commencer à jouer avec les meilleurs joueurs pour continuer à progresser. Ben ce Titouan-là désolé le Titouan vous prenez toujours chaque fois qu'on cherche des prénoms de jeunes. Ce Titouan-là ben il ne pourra pas jouer avec les meilleurs joueurs et donc il pourra moins progresser. Donc pourquoi pas mais ça dépend à quel point l'accessibilité de ce saveur tournoi est problématique ou non enfin est difficile ou non. Red ne fera jamais ça l'esport n'est qu'une pub ouais on est d'accord le but c'est effectivement le but c'est que c'était bon à les croiser en solo queue on peut même que 3-4 heures par jour donc le reste c'est que de la solo queue oui mais de camp à camp parce qu'encore une fois Titouan 13 ans je peux te dire que Titouan 13 ans s'il a les mêmes parents que moi le seul moment où il peut faire de la solo queue et il a raison parce qu'il faut pas les études c'est important c'est pour ma mère qui regarde parfois les émissions après elle va me dire j'ai pas eu raison de t'empêcher de jouer trop longtemps voilà mais s'il a eu les mêmes parents que moi le petit Titouan de 13 ans quand il rentre du lycée à 17h en fait il peut jouer qu'à ce moment là donc si c'est pile poil le moment il a le droit de faire que 5 games et après il faut qu'il aille bosser et donc si c'est pile poil à ce moment là en sortie de scrim que la champion queue elle est ouverte le Titouan il pourra jamais non plus jouer en solo queue avec Caps parce que quand Caps il jouera des solo queue normal il sera 22h avec un Titouan il aura fini de manger avec ses parents et qu'il sera envoyé au lit moi c'est une heure par semaine moi j'ai le droit à 2 games par jour d'ailleurs ça faut qu'on en parle hein ah maman faut qu'on en parle faut qu'on ouvre ce dossier un jour mais ça m'a t'adisait de faire plus de 2 games par jour par contre j'avais le droit de rester la soirée entière sur le PC genre j'ai le droit d'être sur les écrans mais j'ai pas le droit de jouer à l'olf j'ai le droit de regarder YouTube quoi non mais c'est n'importe quoi pendant que vous vous regardez la télé avec papa non mais oh ça je dois juste faire mes devoirs et après je fais ce que je veux moi c'est 5h de YouTube mais il peut pas jouer aucun sens je te jure aucun sens frère j'ai le droit de faire tout sur le PC mais pas de jouer j'ai le droit qu'il y a 2 games c'est pour pas que tu deviennes violent t'inquiète je te jure ouais j'ai des revendications à faire t'as empêché de me faire ma mère m'a empêché de percer dans les sports ça se trouve c'était moi le prochain Caps ça se trouve c'était moi le prochain Reclet mais non putain c'est même pas comme si je travaillais en plus je révisais jamais j'ai jamais travaillé chez moi je me suis fait les croisés en fait c'est la faute à ma daronne mon tueur de salaire de humanoïdes elle va regretter t'étais pas déjà vieux quand il y avait une scène pro sur lol ça va abuse frère j'avais quoi au collège j'avais 13 ans frère j'ai commencé à suivre lol en 2013 donc en 2013 j'avais 14 ans j'avais le temps de percer et comment vous voulez que je progresse je pouvais faire que 2 games par jour en plus ça a été même contre-productif moi je suis né en 98 c'est évident que je suis né en 98 je m'appelle Lilian comme 90% des Lilian qui peuplent la France on est né après la demi-finale il est jamais trop tard aller lancer une solo queue non ça ira bon vas-y continuons mais voilà vous avez mon point de vue là-dessus donc il veut que la valeur d'un transfert d'un joueur tier 2 soit capée à un montant maximum parce qu'il dit que ce n'est pas normal qu'un joueur coréen coûte moins cher qu'un joueur tier 2 en EU ouais attends je comprends pas bien tu fais un transfert en tier 2 ça doit être capé mais c'est normal non mais je comprends pas c'est normal qu'un joueur coréen coûte moins cher qu'un joueur tier 2 en EU puisque c'est un import je comprends pas et donc il coûte comme un import donc c'est un problème dans la construction du roster ça a de la valeur d'être européen en Europe tu vois ce que je veux dire parce que tu ne coûtes pas un slot ça veut dire que tu découvres une pépite tu ne peux pas la vendre tu ne peux pas le vendre cher donc bonne chance pour faire de la chute je ne comprends pas bon je ne comprends pas trop son truc là mais ok je ne suis pas sûr dans tous les cas que caper les montants des transferts soit une bonne idée le salarié cap a du sens après caper le montant du transfert je ne sais pas je ne sais pas il dit que le dernier EMEA celui du summer devrait être le format pour les ERL avec pas plus d'équipe et avec plusieurs tournois sur la ligne de ce type il dit que le dernier format EMEA celui du summer devrait être le format pour les ERL avec pas plus d'équipe et avec plusieurs tournois de ce type ah genre on enlève les ERL et on garde juste le format du summer des EMEA mais on en fait plusieurs ok pourquoi pas il propose un tournois spécifique en fin d'année le même que celui des EMEA avec les 10 équipes de LEC plus équipe du tier 2 plus meilleure équipe amateur ça commence à faire beaucoup pour les équipes LEC là c'est pas con j'ai l'impression qu'il va un peu trop loin il fait plus compliqué que ce qu'il a besoin de faire non ouais en fait il fait un système de major quoi en tier 2 mais du coup ça reste en tier 2 donc ça n'a que peu l'intérêt de se faire des majors un système de major entre guillemets à ce niveau là ça donnerait une exposition aux joueurs équipes tier 2 et la chance aux équipes joueurs tier 3 de pouvoir être dans ta chambre et de vraiment pouvoir jouer contre les meilleurs joueurs comme ce qui te faisait ce qui te faisait miroiter Riot il y a quelques années ouais le truc c'est qu'en fait les équipes LEC elles vont jamais prendre ton tournoi au sérieux ça va envoyer c'est comme quand Heretics ils viennent jouer au KCX avec Wunder Yankos et tout le bordel c'était pas le roster complet il me semble ouais c'est comme la coupe de France non je suis pas je crois qu'il a pas je pense que c'est une très bonne idée ah oui c'est pas le droit au roster complet c'est ça faire jouer les équipes LEC contre la DIV 3 juste avant les Worlds quand les Coréens vont jouer qu'entre top 5 oui oui c'est vrai qu'il y a ça putain le format LCK le summer il va être vénère il faut arriver en forme les équipes de LCK à avoir on va avoir que du Genji T1 du HLO T1 du HLO Genji avec Katie au milieu de tout ça Dame 1 ça va être quelque chose ouais ok bon je suis pas disons que je suis pas totalement réceptif aux idées qu'il propose sur la fin du truc par contre la dissection qu'il fait de l'état de la scène oui évidemment que je la rejoins puisque c'est celle qu'on fait depuis des semaines donc il n'y a pas un seul point avec lequel je suis pas d'accord il faut moins d'équipe il faut il faut surtout moins d'équipe en fait c'est surtout ça il faut moins d'équipe il faut moins d'équipe naze il faut que des bons projets avec des équipes sérieuses pour les sponsors c'est important et puis après il va falloir trouver une excuse pour les équipes de tier 2 de vraiment former des joueurs parce que là elles n'ont aucun intérêt à le faire aucun sauf si ce sont des académies d'équipes en place en LEC comme BDS Academy et comme la CACORP ok bon les amis je crois qu'on a fait le tour du sujet je comprends pas qu'on a fait levis – Sous-titrage FR 2021